Musique Et bien bonsoir à tous et bienvenue ce soir même ici Bassin Labou et dans une lueur, pas de lune, pas de soleil, parce que la nuit bien sûr n'a pas le soleil mais la nuit nous pourrons éclairer ici, ce soir nous n'est pas éclairé avec la lune, nous éclairer avec des projecteurs parce que ce soir nous explique à z'autres, dans cette petite émission qui appelle Zig Zag, culturelle bien entendu et Kossah il est le très sage, et pour expliquer à moi tout ça maintenant avec moi monsieur Gilles Poigny-Toplank, c'est ça ? C'est ça même Monsieur Toplank, on s'appelle là, ou monsieur Toplank, allez bon ? C'est bon, je m'appelle vite A où de l'on s'attendrait ? Oui De l'on est à côté de Tibazar ? Oui, une sorte de royal dira patron de Tibazar Oui, 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 et on a une particularité, c'est pour ça qu'on est avec nous, nous l'est ensemble là ce soir et puis Calyx est à la régie ce soir aussi, mettre la main à la pâte, il est là ce soir pour parler un petit peu d'un métier ou bien d'une passion ? Après il est vrai que moi ce n'est pas mon métier, mais il fait aller par passion après le pailleur, il y en a des pailleurs, il fait ça par métier Oui, oui, donc le vrai métier, celle que nous a parlé ce soir, c'est le métier de pailleur Voilà Pailleur, on dit ça comme ça, un pailleur Est-ce qu'un pailleur travaille que la paille ? Un pailleur, oui, il travaille les fibres et toute qualité de fibres Par exemple, on est là Oui, ça c'est la fibre de quoi ? Fibre de banane Fibre de banane, oui C'est une fibre les costauds, il y a bien Oui, oui, et autant ça aller comme ça avant de travailler la nuit Mais pas que cette fibre là, on a aussi d'autres fibres Comme il dit fibre là, c'est des feuilles C'est des feuilles, c'est lequel on utilise ça ? Ça c'est vacuadeo Vacuadeo, et quand on dit vacuadeo, c'est quoi ? C'est les feuilles de vacuadeo ? Les feuilles de vacuadeo Les feuilles de vacuadeo, parce qu'il y a une différence entre vacuadeo et vacuadeo ? Le vacuadeo, il y a zépine Oui Et le vacuadeo, il n'y a pas zépine Ah, d'accord, d'accord, de son nom scientifique, mesdames et messieurs, pandanus Voilà, en fait, juste entre nous, vous connaissez pourquoi la vacuadeo est vacuadeo ? Non À cause des premiers oiseaux qui sont arrivés ici à la Réunion Et bien, là, ils ramènent des graines de fil là-haut, là-haut Là-haut, comme on dit là-haut, c'est dans les montagnes de la Réunion Et donc, du coup, ces graines-là, ils ont proliféré Et donc, il a formé un vacuadeo qui s'est adapté au fil du temps à la fraîchère des eaux Et donc, il est un petit peu plus petit, il ne donne pas trop de fruits aussi, il y a Voilà, donc c'est ce vacuadeo Mais mon avis, vous ne travaillez pas seulement le vacuadeo aussi, parce que vous travaillez Celle-là, c'est quoi ? C'est un chocadeo Chocadeo Il fait la ficelle avec ça Ouais, ouais, ouais Il fait la ficelle avec chocadeo Donc, vous prenez les feuilles de chocadeo, pareil, rapali Et vous arrivez à aller en bande-goma, en fil, en cordon Et puis, ben... Il faut dire que les premiers habitants arrivés à la Réunion, ils font la corde aussi Qu'on appelle de longtemps, ils appellent ça la corde chocadeo, hein Voilà, des ficelles Après, je ne connais pas si il faut dire, nous, ici, Saint-André, effectivement Déjà, merci à vous d'avoir créé moi Ah, ben, écoute, c'est un plaisir Donc, ça, les gaillards, le cadre, il est agréable Oui, oui Et Chocadeo, ben, Bonne-Malba, dans une cérémonie, il fait sa hâte C'est quoi sa hâte, là ? Un sa hâte, enfin, toujours, Bonne-Malba va dire, maintenant, nous expliquons n'importe quoi Moi, dans ce que je connais, il est comme une tresse Oui, très, ça, il commence, et elle, même, il... C'est pas lui, il fouette de mon avec ? Il ne fouette pas Ah, il... Là, dit qu'on arrive dans la cérémonie, il ne se passe pas carrément, là, là, il a un coup de fouette Ah, il, ben, il peut donner un coup de fouette aussi, si il n'a pas fait n'importe quoi Oui, oui, oui Donc, voilà, il a une énergie, il communique Oui, oui Il communique, il a des outils Il a des outils, hein Alors, nous, on va revenir, après, sur toutes ces fibres végétaux, là, parce qu'on a aussi des fibres un petit peu plus industrielles, un petit peu plus pas naturelles, de recyclage Alors, ça, c'est des lianes de quoi ? Des lianes, des rubans de quoi, ça ? Ben, ça, c'est des... Ça, c'est des bâches, non ? Des bâches, des banderoles que, ben, les municipalités utilisent et font de la publicité Après, ils jettent, enfin, après, ils ne servent plus, ils récupèrent ces banderoles-là, ces bâches-là, et ils découpent à l'huile en lanière Oui Et après, ils tournent à l'huile, ils mettent à l'huile en cordon et ils donnent D'accord, d'accord Nous, on va revenir tout à l'heure pour... Nous, on a encore un autre produit qu'on la ramène pour nous, là Est-ce que celui-là, c'est un produit synthétique ou bien un produit naturel, ça, il est un petit peu mauve Et il voit qu'il était coloré, mais est-ce que c'est de la paille, bien un produit synthétique, ça ? Ça, c'est du raffia Du raffia ? Ça, c'est du raffia fleuris, moi, je l'utilise pour rembourrer le tabouret dessous D'accord Il donne plus de force à l'assise, donc il est teint, mais bon, on a du raffia naturel, on l'achète comme ça, ben, il est là Et je l'utilise parce qu'il est quand même, il glisse, il glisse bien et il permet de faire un bon rembourrage D'accord, ok, alors, maintenant que nous l'avions un petit peu tous les produits qu'on utilise, là Et bien, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec tous ces produits-là ? Ben là, avec les produits, effectivement, là, je t'y vois, on a un tabouret qu'il peut être prêt à être paillé, un tabouret fait en bois de Goyavier C'est ce tabouret-là qu'on appelle couramment chaise de Gaulle ? Non, il n'est pas chaise de Gaulle, il est un tabouret en bois de Goyavier, après, là, le chaise de Gaulle, là, lui, c'est le chaise de Gaulle, c'est lui, il est paillé, plus c'est que le jonc Le jonc, voilà, voilà, lui, c'est un tabouret comme ça, ici, à La Réunion, longtemps, on avait toujours ce tabouret-là, hein, tout le monde t'y achète sur un petit tabouret comme ça Là, nous, nous, aussi, c'est une bonne chaise industrielle fabriquée de façon, par la bande chinoise, à l'autre côté, là-bas, mais je suppose, ou bien peut-être, en Europe, non, mais je crois que je m'en ai acheté ça, là-bas, moi, hein Mais longtemps, on t'y achète sur des tabourets comme ça, fait plus artisanalement, hein, et pendant des années et des années, hein, avant que l'industrie y arrive et puis qu'il remplace toute notre Gaulle à tabouret par des tabourets comme nous, là, actuellement, là, hein Donc, ce qui veut dire que ce métier de pailleur, là, il était un vrai métier reconnu, à part entière, hein, il y a quelques années de cela Oui, oui, mais moi, c'est vrai que c'est un métier longtemps, et comme tout type de métier longtemps, ou les cases longtemps, tout ça, vous connaissez le domaine de M. Gouadin Donc, effectivement, comme tout métier longtemps, barode, tout ça, et les outils longtemps, il est vrai que nous fait plutôt un compte ensemble Et là, on est en train de revenir, on a envie de dire, parce que, ben, les pouvoirs, les gens, ils reconnaissent quand même dans notre métier longtemps, là, l'avait Bandaya et peut-être pas partir dans l'école, mais l'avait technique, l'avait bon capacité, chose solide, utile D'accord. Et là, comme c'est des chaises, des tabourets comme ça, ils sont utilisés en bois de Goyavie. Actuellement, on voit qu'ils font beaucoup de choses avec le bois de Goyavie parce que le bois de Goyavie est une peste végétale, il faut le dire. Donc, si les gens arrivent à travailler encore sur ce bois de Goyavie-là, peut-être qu'ils pourront participer à faire en sorte que ce bois de Goyavie-là n'y infeste pas partout, toutes nos forêts, au détriment des plantes que nous, nous en avons ici à La Réunion et que s'ils nous arrivent à utiliser ces bois-là, c'est l'idéal. Donc, comme nos anciens, ils utilisent ces bois-là pour faire ces tabourets, ou on a décidé de remettre ça au goût du jour. Donc, les tabourets, c'est eux qui fabriquent ou bien sinon on a d'autres personnes qui fabriquent ? Ou c'est seulement le tissage ? À moi, mais... Enfin, disons qu'il faut me dire, on a l'occasion de le dire. Moi, c'est Waro Jean-François. Là, il connaît l'idée. Quand on parle de bois de Goyavie, c'est un artiste, il travaille au conseil général au jour d'aujourd'hui. Oui, il développe la microfilière bois de Goyavie, les abribus en bois de Goyavie, les meubles, tout ça. C'est un galon qu'il fait pas mal d'années, mais il traîne dans son patte. Et un dimanche, il a trappé un plot de ficelle, il a trappé un tabouret bois de Goyavie, il a mis dans mon main, il a dit, moi... Et ça, il fait le tour. Voilà, il s'est dit, il m'a trouvé ça, les gaillards. Et après, il m'a fait le monde pour faire un moment. Et il fait dire qu'à la réunion, la première transmission, il ne forme pas au paillage. Et donc, il m'a parti à La Rochelle avec un formateur, un top, des tops, m'ont envie de dire, qu'il a exposé au Carousel du Louvre, Denis Guérin, qui fait du paillage, du canage, et lui travaille avec du seigle, un système de recouvrement en polychromie. Le seigle, c'est une fibre aussi, et il travaille beaucoup avec la polychromie, les différentes... Polychromie, c'est un mélange de couleurs, un peu comme nous voir, et si vous avez fait un petit plan sur moi, là, vous voyez, là, hein ? Ouais, ouais, comme ça, en polychromie, là, comme ça, hein ? Mais longtemps, c'était comme l'autre chaise qui est de l'autre côté, une seule couleur, hein ? Et donc, c'est comme ça, il est parti un peu, j'ai envie de dire. Après, mon bon tabouret, il y a d'un moins un peu de bois. Il y a d'un moins de bois, moi, mais pas une bénisse. Bon, là, il fabrique mon bon tabouret, mais il est un peu tôt comme moi-même. C'est ça qui fait son charme, hein ? Non, 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 il est un peu tôt, mais c'est ça qui veut changer. Mais, moi, l'avis que l'il y a un petit peu tôt, excusez-moi, monsieur Potan, Toplan, Pony, Pony, Toplan. Oui. Voilà, Gilles, là, alors, hein ? Gilles, Gilles. Mais il tient à droite. Ça veut dire que même si la quai, cochon, il bouge, il tombe pas, t'es... Exactement. Hein ? Donc, vous fabriquez un bon tabouret comme ça, et moi, l'avis que vous fabriquez de façon artisanale aussi, c'est-à-dire que pas de vis, de tout ça, vous faites des trous, c'est-à-dire des torillons, et puis vous faites de façon artisanale, hein ? Voilà, hein ? Et après, arrive vraiment à ce moment crucial où il faut faire le canage, excusez-moi, pas le canage, le paillage, le paillage, le paillage, hein ? Comment on procède pour faire ce paillage-là ? Ben, disons que, avant de faire une petite démonstration, on m'apprésente aussi, parce que la paille, sans les outils, sans toutes les affaires, ça, c'est un cordon, à l'Illicef, quand on va arriver à la fin du tabouret, pour ne pas faire ce cordon dessous, pour finir l'assise de tabouret, ou utilise le lacet, là, pour les râles de corde, parce que si le trou est trop petit, il ne passera plus le cordon. D'accord. Donc, utilisez-le, ça, c'est un lacet. Après, un liçoire. Hein, vraiment, ça, un liçoire, hein ? C'est fait en bois de... Même au dalon Jean-François Ouarot, là, fabrique ça pour moi en bois de Goyavier. Ouais, vrai. Et puis, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un bourrat. Un bourrat ? Un bourrat, un bout de le fer, comme ça. Oui. On dit, là, et à l'Illicef, elle va faire le rembourrage dessous, et à l'un, on va montrer à l'autre comment il fait le rembourrage. D'accord. D'accord, ok. D'accord ? Après, un pied de ciseau, bien sûr, parce que quand on paille avec la paille, ben, on nettoie le travail. Ouais, ouais. On a besoin de ça. Et puis, on a fabriqué un toniquet. Ouais, ouais. Un toniquet, il tourne. Bon, ben, grand moule non-tente, il paille entre la jambe. Après, c'est une tâche manière, moi, aujourd'hui, de paille et de prendre la jambe. Les gars, il y a aussi, hein. Mais après, le toniquet, il fait gagner un petit peu plus de temps, ce qui parait. Ouais, ouais. Un petit peu plus, enfin, voilà. Plus à l'aise. Il fait mal un petit peu moins le dos, aussi, hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Quand on nous parle de la sécurité au travail, de la pénibilité au travail, ben, voilà, ça, c'est un exemple où, même si au cas, dans le traditionnel, on peut essayer de faire en sorte que tout ça se passe très bien, hein. Est-ce que où, où fait que des chaises comme ça ? Comment on peut appeler ça où ? Maman, tu crois que c'est des chaises de Gaulle, mais ça, c'est un tabouret. Mais comment on peut le dire où ? C'est un nom, c'est un tabouret. Un tabouret, un tabouret, hein. Donc, où fait ces gens de tabouret-là avec de la paille, mais où fait aussi autre chose avec de la paille comme ça ? Ben, il paille la chaise. La chaise aussi, ouais, ouais. Paille un tabouret, il est des carrés, et paille une chaise, le dossier, il est petit devant, il est grand, il n'est pas la même technique. Donc, on paille un carré, et puis là, la chaise, on peut dire, il est un peu comme un losange, mais pas mal, enfin, il n'est pas carré, de toute façon. Ouais, ouais. Donc, il y a une technique. Chaque dimension géométrique, en fait, il y a une façon différente de pailler. Je suppose. Voilà, voilà. Merci beaucoup, monsieur Posé. Non, monsieur Posé, pour une itoplan. Pour une itoplan. Pour une itoplan. Gilles, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501